Caroline au sport d'hiver « Cet anorak me plaît beaucoup, mais je voudrais la taille en dessous » dit Bobby. « Ce pantalon est trop long, je le voudrais en bleu » crie Youpi. Avant de partir au sport d'hiver, Caroline et ses amis achètent tout ce qui leur sera nécessaire. Ski, bâton, chaussures, bonnets et gants, sans oublier les lunettes et les protèges-oreilles. Les vendeurs n'oublieront pas de sitôt ces petits clients remuants, mais tellement charmants. Un long crissement de frein et le train s'immobilise dans une jolie gare au pied des pentes enneigées. Tout le monde descend ! Au milieu des cris, des rires et des appels joyeux, chacun décharge son matériel, comme il peut. Brrrr, quel froid ! Pouf et Noireau devraient imiter leurs amis car, pour ne plus grelotter, il n'y a rien de mieux qu'une bataille de boules de neige. Première leçon de ski. « Pour changer de direction quand on s'est arrêté, il faut faire une conversion » dit le moniteur. « Je vais vous montrer comment procéder. » Il prend appui sur ses bâtons, lève son ski gauche et le repose en sens inverse. Puis, il ramène son deuxième ski parallèlement au premier. Pour un moniteur très habile, une conversion, c'est facile. Les skieurs débutants ne peuvent guère en dire autant. Boum ! Qui est tombé ? Pipo, Bobby et Boum, évidemment ! Suspendu au câble d'acier, les télésièges grimpent lentement vers le sommet. Bobby n'est pas très rassuré. Il a peur de tomber. « Ce n'est pas lui qui tombera, mais sa chaussure ! » Quant à Pouf, il se bouche les yeux. « Le pauvre, il a le vertige ! » « Quand nous serons là-haut, annonce Caroline, nous n'aurons qu'à nous laisser glisser jusqu'au bas de la vallée. » Et c'est la descente. On glisse, on fonce et l'on tombe en soulevant des nuages de neige. Puis, on se relève en riant et l'on repart de plus belle. Caroline est une championne. Elle évite tous les obstacles. Attention ! Un sapin peut cacher un skieur. Pouf et Youpi ne s'étaient pourtant pas donné rendez-vous ici. « Bobby gagnera-t-il le concours de saut ? » On peut le parier. Il s'est lancé du haut du tremplin. Affilé comme une fusée et hop, s'est envolé. Magnifique ! Mais que se passe-t-il ? Les spectateurs se fichent de stupeur. Bobby bat tous les records. Il dépasse la ligne d'arrivée très haut dans les airs. Hélas, il ne peut redescendre sur terre. Le voilà qui disparaît dans la vallée, emporté par le vent. La nuit est tombée et Bobby n'a pas reparu. Sur les pistes enneigées, ses amis le cherchent sans relâche et l'appellent « Grand cri ». Mais seul l'écho leur répond. Car Bobby, bien à l'abri et bien au chaud dans le chalet sur lequel il a atterri, se remet de ses émotions. Pour cela, rien ne vaut un délicieux gâteau. Aujourd'hui, la piste de Bolchard est libre. Caroline et ses amis sautent sur l'occasion. Et sur les luches ! Ils dévalent à toute allure la piste glacée, applaudis par les spectateurs amusés. Soudain, quelle panique ! Attention, écartez-vous ! On va se faire écraser par ces petits fous ! Juste à temps ! Pouf et Noireau réussissent à s'arrêter. Ils repartent aussitôt. Ils voudraient tant être les premiers à l'arrivée. Sur l'étangelé, les patineurs s'élancent, mais impossible de garder l'équilibre. Aïe, 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 c'est la chute ! Pouf et Noireau, eux, tournent virevolte et dansent avec grâce dans un bel ensemble. Le patinage n'a pas de secret pour eux. Grand concours de bonhommes de neige. Pour le concours de bonhommes de neige, chacun a travaillé d'arrache-pied. L'heure des récompenses est enfin arrivée. Bobby remporte le premier prix. Il reçoit une magnifique coupe en argent et les félicitations du jury. Le prix d'honneur revient à Kid. Voilà qui le console de ses malheurs. Quant à Pouf et Noireau, ils ont gagné un gros rhume. On ne peut pas être doué en tout. Adieu les pentes enneigées, l'air pur des cimes éblouissantes et les folles glissades. Les vacances à la neige sont terminées. Mais dans un an, assurément, Caroline et ses amis retourneront au sport d'hiver car malgré quelques petits incidents, ils ont trouvé le ski, la luge et le patinage très amusants.